... Eh bien, chers amis, bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment très heureux, honoré, ému même de manière imprévue d'avoir le plaisir de présenter deux invités de marque que nous accueillons aujourd'hui à Climat et à Bordeaux-Montagnes, en la personne d'Anne-Marie Miller-Blaise et de Jean-Michel Desprats. Anne-Marie, vous êtes professeure à l'université Sorbonne-Nouvelle, spécialiste de littérature et de l'histoire culturelle britannique des XVIe et XVIIe siècles. Vous vous intéressez notamment aux cultures visuelles et matérielles, à l'histoire du livre, au théâtre, à la poésie religieuse et donc à Shakespeare. Auteur d'une monographie sur la poésie métaphysique de Georges Herbert et vous avez également coédité des volumes consacrés aux baroques en Europe, aux corps héroïques dans l'Europe des XVIe et XVIIe siècles, aux objets et aux armes. Vous avez signé une grande partie de l'appareil critique du dernier volume Shakespeare en pléiade, celui que j'ai la chance d'avoir sous les yeux, qui est consacré aux sonnets et autres poèmes, et notamment l'introduction générale et une bonne partie des notes et des notices contenues dans ce volume. Jean-Michel Desprats, vous avez longtemps enseigné à l'université Paris X, Nanterre, dans le champ des études élisabethaines, et vous êtes, j'allais dire surtout, traducteur de théâtre au premier chef. Vous avez traduit Shakespeare, Marlowe, John Ford pour la Renaissance, mais aussi Wilde pour le XIXe siècle, Tennessee Williams dans l'une de vos rares incursions dans le champ américain, et dans le champ contemporain, vous avez également traduit, par exemple, Howard Barker, Arnold Wasker. Vous avez publié sur le théâtre élisabethain, shakespearien, et sur la traduction théâtrale. Vous avez du reste cofondé la Maison Antoine Vitesse à Montpellier, qui promeut la traduction théâtrale. Vous avez été associé à de nombreuses mises en scène, revendiquant une traduction pour le théâtre, pour le corps des comédiens, et avez travaillé aux côtés de Georges Lavaudan, de Jérôme Savary, de Jean-Pierre Vincent, d'Alain Françon, de Jacques Niché, pour n'en citer que quelques-uns. Vous avez reçu de nombreux prix pour vos traductions, ou adaptations pour le théâtre. Vous dirigez avec Gisèle Venet, depuis 20 ans, la nouvelle édition des œuvres de Shakespeare dans la bibliothèque de la Pléiade, chez Ganimard. Une entreprise colossale, évidemment. Une entreprise dont la charge a pesé tout particulièrement sur vos épaules, puisque vous avez retraduit l'essentiel des pièces, avec la collaboration ponctuelle de Jean-Pierre Richard, notamment. C'est donc cela qui nous réunit aujourd'hui, avec la sortie, en mars, tout récemment, du dernier volume de cette édition, qui contient, outre les sonnets, Vénus et Adonis, le viol de Lucrèce, le pèlerin passionné, Phénix et colombe, ainsi qu'une formidable anthologie des traductions des sonnets en français, rassemblées et présentées par Lynn Cotini. Et je crois que vous nous avez préparé une surprise pour entamer cette présentation, c'est-à-dire la lecture, à deux voix peut-être, d'un des sonnets de Shakespeare. Donc, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Antoine. To win me soon to hell, my female evil tempteth my better angel from my side, and would corrupt my saint to be a devil, wooing his purity with her foul pride. And whether that my angel be turned fiend, suspect I may, yet not directly tell, but being both from me, both to each friend, I guess one angel in another's hell. Yet this shall I ne'er know, but live in doubt, till my bad angel fire my good one out. J'ai deux amours. L'un m'apaise, l'autre m'afflige. Tels deux esprits, ils me sollicitent sans cesse. Le bon ange est un homme, un bel homme au teint clair. Le mauvais ange, une femme couleur du mal. Pour me dépêcher en enfer, mon démon féminin incite mon bel ange à s'écarter de moi, veut corrompre mon saint afin d'en faire un diable, flattant sa pureté de ses charmes pervers. Mon ange serait-il transformé en démon ? Je peux le soupçonner sans pouvoir le montrer, mais tous deux, loin de moi, et tous les deux amis, je suppose qu'un ange est dans l'enfer de l'autre. Jamais je ne saurais, mais vivrais dans le doute jusqu'à ce que le mauvais ait enflammé le bon. Merci. Vous vous doutez pourquoi on a privilégié ce sonnet pour entamer la séance, c'est que le résumé en quelque sorte de la séquence des sonnets où 126 sont consacrés, sont destinés à un jeune homme ou peut-être selon les développements les plus récents de la critique à plusieurs jeunes hommes et les 26 derniers, à part les deux derniers qui sont des variations un peu rhétoriques sur Cupidon, sont consacrés, sont adressés à une femme, « the dark lady », par parenthèse, ni l'identité supposée du jeune homme, ni l'identité supposée de la femme noire, littéralement, de la femme brune, ne sont connus et c'est un des mystères, peut-être pas le plus passionnant d'ailleurs, de la séquence des sonnets de Shakespeare. Mais voilà, il est vraiment introductif, bien qu'il arrive très tard, puisqu'il nous dit que ces deux amours sont très contrastés, puisque l'un, l'apaise, et c'est « comfort » en anglais, par parenthèse, on a tout le temps d'entrer dans les détails. On a deux heures, donc surtout, ne vous abstenez pas de questions, de demandes de précision ou tout simplement nous demandez de répéter si on n'a pas été assez clair en citant un nom ou un thème. Et l'autre m'afflige et en effet, dans la première séquence avec évidemment l'introduction d'autres thèmes, de nombreux autres thèmes qui s'entrelacent à ce discours sur l'amour, il y a une polarité positive, lumineuse de l'amour pour le jeune homme et une polarité ténébreuse. Alors par parenthèse, d'ailleurs, on prendra deux secondes pour parler de « hell », des ténèbres, de l'enfer et qui est lié à une sensualité débridée qui est ressentie par le poète comme une sorte de damnation. Très bien. Vous avez rappelé cette bonne nouvelle qu'on a du temps. on a deux heures, presque deux heures complètes maintenant donc effectivement comme Jean-Michel l'a suggéré, même s'il est traditionnel de garder une dernière demi-heure par exemple pour un échange avec la salle, avec les présents à distance, on peut très bien, je crois que ce serait peut-être même dans l'intérêt de la compréhension fine, intervenir et demander des précisions. Par exemple, Jean-Michel, peut-être vous voulez d'ores et déjà avant que je pose des questions un petit peu générales ou que l'on pose des questions, nous revenir sur cette notion de hell ? Oui, j'ai laissé Anne-Marie. Avec plaisir. Donc oui, ce poème présente une polarité de deux amours effectivement qui semblent être des contraires mais en sous-main, évidemment, ces deux contraires se rejoignent quelque part, ils se rejoignent dans ce qu'il y a de peut-être de plus obscène dans la poésie de Shakespeare ici puisque le poème est aussi non seulement sur des personnes mais sur leur partie sexuelle en quelque sorte puisque hell dans l'anglais de l'époque, dans l'anglais un peu argotique fait référence au sexe féminin. Donc le jeune homme et l'amant et l'amante se retrouvent dans cette intimité-là et enfin le dernier vers « My bad angel fire my good one out » avec cette allusion au fire à l'image du feu fait sans doute peut faire référence du moins aux maladies vénériennes. donc finalement malgré la polarité du clair et de l'obscur il y a une convergence dans cette bassesse peut-être matérielle que les sonnets embrassent et dans les sonnets les derniers sonnets 153, 154 qui sont comme des sonnets allégoriques qui viennent clore la séquence de sonnets effectivement le poète à travers une petite allégorie sur Cupidon nous redit que le désir ne s'éteint jamais une fois que c'est allumé on a de cesse que de vouloir répéter refaire l'expérience de ce désir qui se nourrit lui-même très bien Antoine il y a des raisons techniques pour lesquelles les intervenants extérieurs ne pourraient pas parler dès qu'ils ont une question non je pense je pense qu'ils peuvent prendre la parole est-ce que la technique confirme M. Mauger est-ce que les personnes branchées en zoom peuvent poser des questions oui mais il va falloir qu'ils développent leur micro voilà il suffit comme pour toute session zoom et donc les gens qui sont présents ici on leur demande simplement de parler un peu fort oui j'imagine on peut faire un essai peut-être est-ce que quelqu'un en zoom souhaite intervenir ou poser une question pour qu'on teste peut-être bonjour je vais vous poser une question quel est le numéro du sonnais que vous avez vu 144 144 merci pour votre question qui nous permet de vérifier que ça marche effectivement merci beaucoup et donc voilà c'était un petit peu l'introduction de cette présentation avec un exemple un exemple parfait de la richesse de la beauté de la complexité de ces sonnais et donc peut-être une question pour Anne-Marie pour commencer est-ce que ce sonnais shakespearien est comme on vient d'en avoir une illustration est-ce qu'il est spécifique est-ce qu'il a des spécificités vraiment qui lui sont propres par rapport à d'autres modèles de sonnais pétrarchistes ou autres alors shakespear oui s'inscrit dans une grande mode européenne du sonnais il vient un petit peu vers la fin de cette mode fin 16e début 17e siècle puisque le sonnais a déjà eu une vie à la fin du moyen âge bien sûr avec pétrarch qui est vraiment le modèle par excellence et partout en Europe on tente d'écrire de la poésie en langue vernaculaire le sonnais c'est vraiment le modèle du poème en langue vernaculaire qui se distingue d'autres formes lyriques d'ailleurs il est un petit peu à la marge à l'époque du classement des poèmes parce qu'il ne fait pas partie des formes antiques en fait donc c'est c'est une forme moderne on pourrait dire qui date de la fin du Moyen-Âge forme moderne qui permet à toutes sortes de poètes de défendre leur langue d'illustrer leur langue pour reprendre les termes du BD et Shakespeare va venir un petit peu en bout de course et puis il y a aussi une histoire un peu particulière du sonnet en Angleterre qui n'a pas exactement la même forme qu'ailleurs c'est à dire que lorsqu'il est d'abord approprié adapté traduit par Wyatt dans les années de la première moitié du 16e siècle qui reprend certains poèmes de Petrard qu'il adapte et qu'il traduit en fait la forme canonique italienne va subrepticement se transformer c'est à dire que ce qui était un 8-1 et un 6-1 une strophe de 8 vers une strophe de 6 vers notamment dans le schéma des rimes va prendre une autre forme en Angleterre il va être interprété autrement et progressivement prendre une forme qui n'est pas celle qu'on connaît en France de 3-4-1 non qu'est-ce que je raconte ça c'est la forme anglaise de 2-4-1 suivi de 2 tercés forme d'ailleurs qui est imprimée comme telle dans les éditions 16e siècle on voit bien ces 4 strophes se détacher dans la forme anglaise en fait on interprète autrement un petit peu le jeu des rimes et ce qui aboutit progressivement à codifier le sonnet sous forme de 3-4-1 et un district final imprimé la plupart du temps dans les éditions anciennes d'un même bloc sur la page sauf que les deux derniers vers se détachent avec une petite marge supplémentaire un petit alinéa et cette voilà cette forme là va donner une autre dynamique au sonnet au lieu de reposer sur un léger déséquilibre un contrepoint entre un 8-1 et puis une partie un peu plus courte le 6-1 forme qui peut dire l'ambivalence de l'amour la douleur de l'amour l'irrésolution de l'amour et bien on a plutôt la répétition d'une idée sous trois différentes formes et qui est tout à coup contrebalancée de façon plus violente par le district final cette forme bien sûr s'y est particulièrement bien à l'esprit de Shakespeare qui aime tout renverser donc voilà et parfois ces poèmes opèrent deux renversements aussi on en trouve un premier au début du dernier quatrain et un deuxième dans le district final et parfois petite surprise supplémentaire il recule la volta le retournement dans le tout dernier vers ce district final moi je me souviens quand j'étais étudiant il y a très longtemps ça m'avait vraiment interpellé frappé par son dynamisme par sa violence souvent c'est quelque chose de remarquable mais j'avais oublié que c'était une spécificité que Shakespeare avait amenée avec ses sonnets on peut justement prendre l'exemple du sonné 20 qui est dans notre liste chronologique le suivant où cette volta dont vous parlez est particulièrement saillante riche, saillante et appelle commentaire voilà tout à fait allons-y c'est le sonné 20 alors on n'a pas systématisé la décision que l'original serait lu par Anne-Marie qui est d'origine américaine pour qui l'anglais est la langue maternelle et moi pour le français donc là on avait imaginé plutôt l'inverse alors pardonnez les petites les petits dérapages qui risquent d'y avoir phoniquement parce que parfois ils sont très très difficiles à lire ça me donne d'ailleurs l'envie de citer quelqu'un de remercier quelqu'un qu'on n'a pas cité au tout début qui est Henri Suami qui est un merveilleux traducteur dans un style très à la française avec culte des rimes et beaucoup de flamboyance qui a traduit avec un talent extrême Vénus et Adonis et le viol de Lucrèce qui sont de très très beaux poèmes d'une nature différente des sonnets mais qui ont leur dynamique propre et leur poétique propre a woman's face with nature's own hand painted her star the master mistress of my passion a woman's gentle heart but not acquainted with shifting change as is false women's fashion an eye more bright than theirs less false in roaring gilding the object whereupon it gathers a man in hue all hues in his controlling which stills men's eyes and women's souls amayness and for a woman where thou first created till nature as she wrought thee fell a doting and by addition me of thee defeated by adding one thing to my purpose nothing but since she pricked thee out for women's pleasure mine be thy love and thy love's use their treasure la nature dans the eyes subjugant subjugant l'âme des femmes tu fes tu fes tu fes d'abord créé pour être femme mais la nature en te formant s'est pris de toi et me priva de toi par un petit ajout un quelque chose en plus à mes fins sans objet mais puisqu'elle t'as membré pour le plaisir des femmes qu'à moi soit ton amour à elle sa jouissance alors c'est un sonnet évidemment très important qu'il ne faut peut-être pas rendre trop important puisque à la fois sur un déploiement thématique qui est autour de l'ondrogynie il y a la suggestion de la nature de cet amour qui pousse le poète vers son amant par parenthèse plus âgé et d'un statut social plus élevé l'amant est moins âgé pardon l'amant est moins âgé ah bon j'ai dit le contraire de ce que je voulais dire je voulais dire que l'amant est moins âgé que le poète non et si Jean-Michel bah l'amant les exemples qu'on donne qui ne sont pas à prendre à la lettre William Herbert est plus pardon oui oui excuse-moi c'est toi qui as raison l'amant est plus jeune oui justement donc c'est le jeu des opposés je crois que ça le jeu des opposés nous donne le tournis ah bon d'accord alors merci pour l'excuse en tout cas vous avez bien entendu la fin puisque elle t'a membré pour le plaisir des femmes to prick c'est évidemment désigné mais enfin vous la première chose qu'on apprend quand on apprend une langue étrangère c'est things not to say donc tout le monde a compris quelle était la désignation implicite explicite du prick alors évidemment c'est très mystérieux puisque est exclue la dimension sexuelle de ce lien homoérotique de ce lien d'amour mais quand je pensais à la complexité je pensais surtout aux commentaires que tu vas nous rappeler du dernier vers qu'à moi soit un amour à elle sa jouissante et également on va tout de suite de plein pied être avec le thème de ce qu'il y a de défectivité du Berman dans la traduction dans toute traduction c'est que on ne peut pas traduire deux ou trois sens et les sonnettes Shakespeare sont gorgées de polysémie donc là j'ai traduit d'une certaine manière qui referme le sens parce qu'on ne peut pas traduire les deux sens mais Anne-Marie va nous le rappeler oui donc les deux sens dans ce poème comme le disait Jean-Michel qui est sur l'androgynie qui est sur la beauté de ce jeune homme qui a été fait homme par la nature qui le jalouse qui veut garder ce qui aurait dû être une femme pour elle sous la forme d'un homme donc effectivement semble reposer aussi sur une opposition entre amitié masculine sentiment noble relation plus platonique et de l'autre côté une relation plus incarnée voilà une relation que l'on appellerait nous aujourd'hui hétérosexuelle mais surtout plus incarnée mais en réalité c'est vrai que ce distique final extrêmement puissant qui retourne la situation elle la retourne surtout moins au niveau de la situation qui est décrite que de la façon de l'envisager en fait donc il y a une opération intellectuelle intéressante dans ce distique final et Jean-Michel a choisi de traduire le sens qui s'impose de façon la plus évidente dans la syntaxe le sens qui semble l'emporter si l'on regarde de très près le texte je vais vous relire les deux derniers vers on a en fait dans l'édition moderne introduit comme le font tous les éditeurs modernes l'apostrophe S du génitif mine be thy love and thy loves use their treasure donc on comprend que les amantes utilisent ce trésor le mettre en pratique l'utilisent de façon charnelle mais dans l'anglais de Shakespeare de la période élisabethaine on ne fait pas de différence entre l'apostrophe S et le S du pluriel ou même encore le S du verbe c'est à dire que en clair il y a une souplesse qui porte sur la nature grammaticale alors évidemment on ne peut pas lire avec deux natures grammaticales même en anglais soit on lit use comme un verbe soit on lit use comme un substantif ce qui change de sens et donc le deuxième sens que l'on peut comprendre c'est que mine be thy love qu'à moi soit ton amour et thy loves un pluriel ici et tes amours se servent de ton trésor de leur trésor de leur trésor ce qui pourrait englober amant et amante ou amante c'est amant en même temps voilà un exemple et encore très minime est-ce que vous pourriez pardon relire votre traduction de ce district s'il vous plaît oui mais puisqu'elle t'a membré pour le plaisir des femmes qu'à moi soit ton amour à elle sa jouissance use voilà alors évidemment déjà quand on le verbe en anglais par rapport au substantif est moins riche est moins polysémique puisque use alors Dieu sait qu'il y a de multiples sens il y a une scène dans le marchand de Venise où use est lié à use qui est le seul terme qui n'est pas employé et c'est un des synonymes de l'usure puisque c'est de ça qu'il s'agit du pré-intérêt donc use a une multitude de sens substantifs en anglais et qui évidemment ne peut être rendu en traduction que de façon limitée et canalisée mais surtout ce qu'on ne peut pas faire en français déjà en anglais c'est très souple c'est qu'un même mot dans la phrase on ne peut pas créer une ambiguïté telle qu'il puisse être à la fois substantif et verbe donc en fait c'est deux lectures c'est pas une même lecture qui peut porter ces deux significations c'est ce qui est fascinant avec Shakespeare en général avec ses sonnés peut-être encore plus c'est cette polysémie constante qu'on n'a pas à choisir quand on lit en anglais c'est vrai mais justement j'aurais une question pour l'artisan pour l'artiste qui est le traducteur que vous êtes comment est-ce qu'on fait comment avez-vous opéré vos choix en matière de formes et je crois qu'il faut retarder la question et la réponse parce que là on a déjà tout un faisceau thématique passionnant si vous voulez continuer bien sûr alors ça 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 attrait plutôt à l'intraduisibilité partielle du sonnet c'est-à-dire que ce qu'on ne peut pas ne pas remarquer vous l'avez certainement entendu quand on l'a lu quand on l'a dit c'est que ce sonnet qui porte sur l'androgénie est écrit en vers féminin alors c'est pas du tout la même chose en anglais en français vers féminin en français c'est quand il y a le muet et en anglais c'est quand le décasyllabe est en fait un décasyllabe quand il y a une petite syllabe supplémentaire qui est avalée ou qui est un temps faible dans la diction exemple le plus le plus glorieux si je puis dire le plus connu de tout l'univers to be or not to be that is the question le chun fait que on pourrait très bien avoir un vers qui soit to be or not to be that is the quest le décasyllabe est complet donc avec l'indécasyllabe on a le chun de question et par rapport à cette syllabe supplémentaire donc qui rend le vers féminin j'avais posé la question à Fiona Shaw qui est une actrice anglaise magnifique qui travaillait beaucoup avec Deborah Warner et qui est venue en France jouer Richard II et du coup comme elle animait en Angleterre un atelier sur la diction du vers Shakespearean on lui avait dit est-ce que pour une actrice l'existence d'une alternance et opposition parfois entre vers masculin et vers féminin ça signifie quelque chose et elle nous avait dit tout à fait dans l'atelier on s'appuie beaucoup là-dessus parce que la dernière syllabe de l'indécasyllabe est en gros comme un tremplin qui relance donc pour la diction ça donne une plus grande continuité on peut dire Peter Brock disait même que c'est toute une pièce qui est comme une grande phrase musicale mais tout un poème est une grande phrase musicale puisque on peut sauf pour reprendre son souffle quand on est essoufflé mais un bon acteur ne l'est jamais on peut lire la totalité du poème sans jamais faire une pause à proprement parler puisque to be or not to be that is the question whether it's noble in the mind to suffer the things and arrows of outrageous fortune jusqu'à ce qu'on ait besoin de reprendre son souffle ça peut être dans la continuité donc il y a une utilité théâtrale ce qui peut être si tu me permets de continuer un tout petit peu permet de répondre en partie à la question posée de quelle est la façon dont vous avez choisi de traduire nous conduit vers ce qui pour moi est une dimension essentielle des sonnets c'est que ils sont beaucoup plus à dire que à lire à proprement parler quand on dit les sonnets ou les poèmes on pense à quelque chose qui est intérieur qui est une lecture intérieure et quand j'ai réfléchi à la question évidemment centrale pour quelle est la différence entre traduire des pièces de théâtre et traduire des poèmes et bien je me suis dit il y a une partie de la réponse qui est forcément qu'il y a plein de parentés et que c'est pas du tout opposé sauf quand le traducteur traduit pour la lecture comme François-Victorigo par exemple et que donc il y a une oralité du poème et il y a même vous l'avez entendu on va en lire d'autres donc on en aura il y a même toute une dimension qu'on ne perçoit qu'avec la voix qu'avec les chemins de la voix et la structuration que propose la voix tout le travail que fait Shakespeare sur une structuration formelle phonique c'est à dire les allitérations les insonances les rimes intérieures tout ça on ne l'apprécie vraiment que quand on donne la voix pour les sonnets donc il y a une parenté c'est pas du tout opposé sans parler du fait que dans les pièces il y a des sonnets ou d'autres formes lyriques il y a des sonnets dans Roméo et Juliette les deux premiers chœurs ce sont des sonnets et l'invention théâtrale de Shakespeare c'est de faire que le troisième sonnet soit dit par les deux interlocuteurs c'est Roméo et Juliette quand ils se rencontrent vous savez le sonnet autour du pilgrimage qui qu'on reconstruise le sonnet en ayant chacun un vers lorsqu'ils se rencontrent alors donc il n'y a pas du tout contradiction bien évidemment il y a aussi différence sur laquelle il faut insister à savoir que il y a quand même une clôture du sonnet même s'il est ouvert dans l'imaginaire et que donc il faut que la traduction d'un sonnet ressemble à un sonnet ou en tout cas ressemble à un poème et pas simplement à une parole dialoguée d'ailleurs certains on pourrait les dire en dialogue on pourrait les dire à deux voix enfin voilà pour une partie de la réponse je vous laisse merci mais cette réponse amène d'autres questions et notamment cette oralité du sonnet dont vous parlez est-ce qu'elle a donné lieu là je sors un petit peu des questions traditionnelles mais est-ce qu'elle a déjà donné lieu récemment ou dans l'histoire à des présentations des mises en scène des sonnets un petit peu à la manière d'une pièce justement est-ce que tout à fait il y a des récitals que les grands acteurs shakespeariens anglais font régulièrement sur les mais il y a eu récemment une mise en scène de Bob Wilson des sonnets à Berlin alors en allemand en traduction allemande et il y a déjà eu plusieurs spectacles qui ont été faits à partir des sonnets dont un spectacle présenté par Brooke qui s'appelait Who's there qui est comme chacun sait la réplique introductive de Hamlet c'est d'ailleurs une des questions centrales des sonnets en 2009 il me semble je ne suis plus sûre de la date mais il y avait c'était sous le titre The Sin of Love Love Sins au Bouffe du Nord aussi donc non non il y a des mises en scène ou des mises en voix régulières des sonnets et on a eu le plaisir aussi de travailler un petit peu avec un artiste chanteur lyrique Alexandre Varrois Martin Varrois qui a fait un petit spectacle autour des sonnets et qui a inclus d'ailleurs des traductions de Jean-Michel dans son spectacle très bien plus récemment dans le domaine dans la sphère de la culture populaire il y a aussi Patrick Stewart qui a lu ses sonnets chaque jour pendant le confinement vous avez sans doute vu sur les réseaux c'est une initiative intéressante je trouve et à propos justement des voix etc à Marie est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les sujets des sonnets est-ce qu'ils ont à part les deux la dark lady et ce fair youth qui sont les destinataires est-ce qu'il y a des personnages récurrents est-ce qu'il y a des motifs récurrents qui ressortent ? alors bien sûr il y a des bon le motif structurant et évidemment celui de l'amour et du désir de ces circulations en fait entre différentes figures de toutes ces de toutes ces colorations de toutes ces humeurs donc il y a une palette incroyable d'humeur d'état j'ai pas envie de dire psychologique parce qu'on déforme un petit peu Shakespeare en voulant faire de ce texte un texte qui serait psychologique mais je dirais psychique peut-être c'est-à-dire qu'on rentre vraiment dans les rouages de l'esprit et de tout ce qui peut s'y passer au contact de cette passion un petit peu débilitante parfois qui est l'amour mais qui peut être aussi voilà le moteur on le sait de l'inspiration poétique donc l'amour est central mais c'est aussi l'amour à l'aune de la mort voilà et puis l'amour qui est lié donc parce que c'est lié à l'aune de la mort à la question de la postérité le recueil commence par une série assez cohérente de sonnets qui s'adressent au jeune homme et qui lui demandent de faire un enfant de se reproduire pour laisser au monde la trace de son immense beauté de sa quasi-perfection et dans le sonnet 20 ici on voit que les choses basculent un petit peu progressivement à partir du sonnet 18 c'est la poésie qui va prendre le relais on laisse tomber cette idée de la procréation physique de l'invitation au mariage et c'est une sorte de fécondité poétique qui prend le relais fécondité poétique qui est occasionnée par cette rencontre du poète avec le beau jeune homme avec sa beauté sa perfection mais évidemment les sonnets n'idéalisent pas non plus cette beauté et on voit aussi que malgré son apparence sublime il y a des petites traces de corruption constante donc il y a aussi ça la corruption et puis la rivalité la rivalité poétique il y a une suite de sonnets assez cohérent entre 78 et 86 aussi sur la rivalité poétique l'idée que finalement le poète célèbre quelqu'un qui lui est d'un rang social supérieur et que peut-être le langage d'amour qu'il adopte est une façon de s'attirer les faveurs de vivre en tant que poète mais il y a d'autres poètes qui tournent autour du même protecteur il y a cette rivalité donc le sonnet devient aussi la scène théâtrale quasiment de ces rivalités de cette façon d'essayer de positionner la poésie pour qu'elle puisse échapper à cette rivalité aussi donc c'est assez intéressant ce que fait Shakespeare il prétend il se fait un petit peu sophiste il prétend que sa poésie est plus honnête et plus directe plus sincère que les grands mots qu'il compare à des grandes voiles des autres poètes alors que lui-même est dans une poésie éclatante de subtilité de prouesse donc c'est c'est bien sûr un petit tour qui nous joue un petit tour supplémentaire donc oui il y a tout ça il y a énormément de thématiques mais je crois surtout toutes ces colorations du désir et d'un désir qui est multiple dont la jalousie dont la jalousie bien sûr la jalousie aussi l'envie voilà le dégoût l'émerveillement tout y est voilà donc ça oui pour les thématiques je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions oui tout à fait bien sûr moi j'aimerais prolonger sur cette question de la richesse thématique en ajoutant un thème qui est récurrent et qui est celui du temps destructeur et donc je suggérerais qu'on lise le sonnet 65 qui est un des exemples de ce temps destroyer time to destroy it qu'on trouve dans le conde d'hiver par parenthèse entre autres c'est un poème qui est très inspiré d'Horace des odes d'Horace aussi qui est fondateur d'un motif très important que Shakespeare reprend ici très bien je te laisse 65 dans le conde d'hiver so strong but time decays oh fearful meditation where or lack shall time's best jewel from time's chest be hid or what strong hand can hold his swift foot back or who his spoil of beauty can forbid oh none unless this miracle of might that in black ink my love may still shine bright un peu parenthèse le retournement dans le district final voilà un exemple particulièrement concret s'il n'est bronze ni pierre terre ou mer infinie dont la fatale mort ne ruine la puissance contre tant de fureur comment pourra plaider la beauté dont l'action est frêle comme une fleur comment le souffle de miel de l'été soutiendra-t-il le siège destructeur des jours qui le pilonne quand les rocs imprenables ou les grilles d'acier ne sont pas assez dures pour résister au temps effroyable pensée ou hélas dérobé au coffret du temps le plus beau de ses joyaux ou quelle main ferme peut retenir son pied agile ou qui peut l'empêcher de piller la beauté oh nul hormis si ce miracle se produit quand cette encre noire mon amour irradie ça me laisse en mots alors là vous voyez la force alors j'ai parlé tout à l'heure d'oralité en fait le terme plus juste c'est de vocalité comment la voix est structurée par Shakespeare à travers donc cette construction extrêmement savante et en même temps extrêmement concrète quand on la relaie quand on la dit quand on la porte d'assonance d'allitération de rime intérieur et voilà alors quelque part quand on est dans le même c'est mon thème enfin le rock's impregnable ça ça passe très bien en français par bonheur évidemment la plupart du temps ça passe pas parce que les mots sont pas sont pas calqués d'une langue à l'autre puisque surtout l'anglais est une langue double qui est à la fois de racine saxonne et d'un deuxième niveau à partir du moment où il y a l'invasion de Guillaume le Conquérant d'une langue latine donc l'anglais si vous avez remarqué quand vous ouvrez un dictionnaire bilingue vous avez les deux tiers du dictionnaire constitué par la partie anglaise et un tiers seulement pour la partie française puisqu'en anglais il y a systématiquement des doublons il y a Mary et Wade il y a enfin bon je vais pas rentrer dans ce thème là parce que ça nous éloignerait ça nous porterait trop loin mais c'est une réponse une deuxième réponse à la question que tu posais comment avez-vous choisi procéder c'est de remplacer les rimes que je n'ai pas cru devoir garder ou le schéma des rimes encore moins tout simplement parce que ça produit un dérapage à chaque fois mais je vais y revenir on est obligé quand on veut rimer d'aller prendre un mot qui est proche mais qui est quand même un faux sens donc on est en constante dérive mais de privilégier une autre structure et c'est là aussi qu'on répond à la question comment faire entendre que c'est un sonnet que c'est un poème qui est cette structure que j'ai voulu évidemment constamment présente la structure sonore ce qui porte la voix tout ce jeu justement pardon de le dire pour la troisième fois mais d'allitération d'assonance de rimes intérieures qui remplacent la rime absente alors donc je m'explique de manière totalement explicite sur la rime j'ai eu comme collègue que j'admirais beaucoup quelqu'un qui a traduit les sonnets pour la première pléiade qui est Jean Fusier et qui a fait cet exploit de traduire tout en vers rimé et même en suivant le schéma des rimes bon très honnêtement c'est pas parce que les fils ou petits-fils rejettent les pères ou les grands-pères mais j'ai pris le parti inverse tout simplement parce qu'il me semble que c'est un piège et que c'est totalement meurtrier de traduire en rime par parenthèse le statut de la rime n'est pas le même en anglais et en français on sait qu'en anglais elle est très souvent d'ordre comique d'ailleurs les anglais traduisent souvent le théâtre français en alexandrin en pentamatriambique c'est à dire le pentamatriambique sauf dans les sonnets et les fins de scène ne rime pas le blank verse comme on sait le vers non-rimé donc il me semble que choisir les rimes c'est forcément produire un texte éloigné du texte de départ du point de vue du sémantisme or ayant la chance de travailler avec Anne-Marie qui justement parce qu'elle perçoit l'anglais dans ses sonorités et donc dans sa pensée m'a incité à changer l'exégèse la glose et à prendre des voilà des explications des analyses souvent très éloignées de celles qu'on trouve d'habitude et donc sur la rime je pense que c'est un choix dangereux et personnellement j'ai une grande réticence devant ces traductions à la française rimées parce qu'à mon avis elle mobilise toute attention sur la rime plus encore qu'en anglais et surtout on perd la pensée voilà c'est ça donc ce que m'a appris entre autres choses majeures Anne-Marie c'est que un sonnet c'est une pensée ou c'est même une multitude de pensées articulées et que donc on ne peut pas considérer que le sémantisme est une des valeurs qu'il faut préserver non c'est essentiel ce que dit le sonnet et alors je vous accorderai volontiers que beaucoup de ces sonnettes sont extrêmement complexes je n'ai pas dit compliqué complexes la pensée est dense la rapidité de la pensée dans Shakespeare dans les pièces aussi mais est fulgurante très souvent mais en revanche c'est un must absolu de traduire les sonnets en estimant qu'on n'a absolument pas le droit de partir sur des chemins de traverse alors que les poètes qui traduisent les sonnets s'attribuent ce droit c'est légitime puisque très souvent ce qu'ils font c'est plutôt une réécriture ou disons un déplacement ou une appropriation comme on voudra avec l'exemple singulier de bonne foi qui à la fois est très proche et qui en même temps ne traduit pas la totalité des thèmes du sonnet mais sinon les traductions de poètes souvent elles se caractérisent par ça par le fait qu'on est dans l'appropriation on n'est plus dans la poétique de Shakespeare et dans la sémantique des textes très bien pour revenir sur la forme vous nous avez très bien expliqué vos choix en matière de rime c'est passionnant comment est-ce que vous lisez le premier vers français du sonnet 65 s'il n'est bronze ni pierre terre ou verre ou mer infinie alors là ça m'incite et ça m'oblige même à expliciter que grâce à Anne-Marie j'ai pu pratiquer ce dont j'ignore l'existence avant réellement qui est la césure épique et qui permet si vous voulez de sortir du carcan de l'alexandrin classique français puisque c'est traduit en alexandrin en alexandrin blanc mais pas en alexandrin classique c'est à dire comme vous savez tous dans l'alexandrin classique il faut que le e muet soit suivi par une voyelle pour qu'on puisse avoir une syllabe sinon et bien le e muet il doit être dit puisque si le mot suivant commence par une consonne et bien il faut dire le e muet en entier alors là la césure épique qui existe dans la poésie française et même avant le 16ème siècle dans la poésie médiévale elle fait qu'on peut dire alors on est très proche de l'oralité de la langue parlée du parler s'il n'est bronze ni pierre qui dirait aujourd'hui comme poète enfin si quand il se fait poète s'il n'est bronze ni pierre e terre non ou s'il n'est bronze ni pierre e terre non non oui ou s'il n'est bronze ni pierre avec un e de bronze avec un e de bronze avec le e final de bronze qu'on prononcerait mais ce serait ah oui s'il n'est bronze ah mais si mais il est compté le bronze il est compté ce e là oui ça il est compté celui là s'il n'est bronze ni pierre terre ou mer infinie voilà j'ai les 12 syllabes oui ah mais il faut absolument le prononcer celui là oui Jean-Michel a gardé les e lorsqu'ils intervenaient à des endroits enfin les e prononcés lorsqu'ils intervenaient à des endroits classiques c'est vraiment à la césure et notamment là avec la virgule qui permet l'élision de ce e au milieu du verre et qui fluidifie un petit peu certains alexandrins au lieu de garder des e prononcés partout mais c'est vraiment pardon c'est seulement à la césure ou c'est tout simplement parce qu'en fait à vous entendre c'est vrai que j'ai pas vu le texte encore ça donne l'impression d'une sorte d'alexandrin oralisé donc finalement beaucoup moins artificiel oui c'est ça on récite une poésie je pense qu'il y a les deux on entend un rythme oui voilà c'est à dire que c'est ce que Jean-Michel a voulu faire et c'est vrai que ce e là à la césure qui n'est pas prononcé a été un des outils pour obtenir cela mais c'est vrai que comme il l'expliquait très bien je pense que c'est aussi une des marques de fabrique du sonnet de Shakespeare le sonnet de Shakespeare bon il rime parce que Shakespeare s'impose la contrainte qui est la contrainte de son âge et il veut montrer à quel point il est capable d'innover à l'intérieur même de cette contrainte de faire quelque chose de fondamentalement nouveau à l'intérieur de la contrainte sa nouveauté c'est justement que comme le disait très bien Jean-Michel c'est la pensée qui l'emporte en fait c'est la c'est la la virtuosité de la pensée et de ses retournements et ça il faut que ce soit accompagné d'un mouvement je pense que la fin de ce sonnet-ci 65 c'est très intéressant parce qu'il reprend le topos de l'idée que que les écrits sont plus immortels que même les palais de marbre etc topos qu'il reprend à Horace qu'il mélange ici d'ailleurs avec les psaumes les rocs imprenables etc donc il y a plein de voix qui viennent se mêler mais en particulier donc l'idée que ce miracle se produit quand cette encre noire mon amour irradie l'encre noire n'irradie que quand on prononce aussi le sonnet c'est ça qui est magnifique c'est à dire que l'encre est présente sur la page mais peut-on dire que l'encre irradie sur une page peut-on dire que does ink shine bright on a page à moins que vous à moins de faire tomber une goutte d'encre et qu'elle brille encore à ce moment là ça reflète peut-être une réalité de l'écriture manuscrite mais sinon la vibration du noir de l'encre imprimée elle vient du fait que c'est accompagné par la voix la voix intérieure la voix qui est intérieure mais qui est toujours un corps toujours un souffle incarné aussi chez Shakespeare donc regardez le vers quand les rocs imprenables qui tout en étant conscient qu'il dit de la poésie dirait quand les rocs imprenables ou les grilles d'acier on déborde la mesure on l'entend donc la césure épique elle s'applique en effet à la césure et la césure uniquement et conduit à dire quand les rocs imprenables ou les grilles d'acier normalement il faut faire la liaison mais si vous faites la liaison le vers l'alexandrin fait 13 pieds le jour où un ami m'a dit écoute j'ai lu tes premières tentatives là tu sais que tes alexandrins ils font 13 pieds 13 syllabes là je crois qu'il aurait pris un poignard j'aurais été aussi terrifié donc j'ai tout repris pour que ça ne fasse jamais que vers qui faisait 11 alors pour être tout à fait complet dans la réponse oui tu t'es donné une petite liberté quand même c'est la séquence traduite par Elrod que j'ai trouvé très enfin une porte une porte une vraie porte vers une façon de traduire les sonnets en français qui est donc l'alexandrin blanc avec une petite différence c'est que je me suis donné une souplesse plus grande c'est à dire que il arrive même si paradoxalement on aurait envie de dire certainement très peu souvent il arrive que le contenu d'un verre anglais puisse être rendu par un décalable et alors dans ce cas là vous m'accorderez que c'est un artifice total de rajouter une cheville qui est alors ou et moi ou enfin bon c'est toujours facile de faire ça mais c'est de l'artifice c'est de l'artifice donc il y a quelques décas syllabes mais surtout je suis allé un petit peu plus loin que les douze en m'accordant parce qu'il le fallait du point de vue du sémantisme et de la pensée quatorze et déjà croyez moi quatorze par rapport au pentamétien il faut contracter quand on traduit comme ça à plat on est plus près de 19 19 ou de 20 du double en français pour une raison très très simple qui est que tous les mots sont plus longs puisque la racine de l'anglais c'est saxon c'est monosyllabique mais concrètement vous commencez par une version longue que vous raccourcissez non c'est pour ça que ça a pris tant de temps c'est que je crois que quand on est devant ça à traduire il n'y a pas d'étape intermédiaire il faut cracher le morceau après on revient pardon pour la métaphore parce que je ne vais pas la développer vu que c'est celle du crachat mais il faut donner une première version qui déjà apporte beaucoup alors après on la retravaille on la raccourcit on la rallonge on la change on a la chance d'avoir trois collaborateurs qui une semaine encore avant la remise vous tannent en disant oh là on n'a pas pris l'établissement de texte qu'il faut tout ça donc jusqu'au bout on change mais en attendant on est obligé de tout sortir en même temps c'est à dire on ne peut pas faire une version explicitation du sémantisme puis ah ben maintenant il faut que je raccourcisse parce que là on se donne une durée de travail mais le problème c'est que tout venant en même temps et une suggestion avec des mots qui sont sonores enfin qui sont qui sont une force de frappe une forme de percussion il faut penser à tout en même temps alors le résultat c'est que certaines après-midi où on n'est pas en superforme au bout d'une demi-heure on arrête et on ne peut pas aller au-delà de quatre heures de travail enfin moi je ne peux pas aller au-delà de quatre heures de travail parce que sinon c'est du de l'iprane 2000 qu'il faudrait que je prenne non c'est le mal de tête vous gagne moi je crois on peut faire ça par étape mais je crois que c'est vrai que c'est l'idée baudelairienne c'est du sonner comme forme contrainte qui permet à la pensée de jaillir plus intense si on n'est pas immédiatement dans la contrainte au moment de formuler sa traduction je pense et on ne peut pas faire jaillir la pensée avec autant d'éclat et de vivacité donc c'est pour ça qu'une glose dans un premier temps ne peut pas marcher ne peut pas aider le traducteur j'ai l'impression donc si c'est bien compris on remarque au fur et à mesure de vos explications cette nature singulière du sonner qui est une espèce de boule concentrée de thème de sens que la forme et que la forme doit rester en retrait pour que le traducteur ait en priorité à l'esprit ce sens multiple etc disons elle doit rester souple puisque là moi je fais bondir les puristes en faisant des alexandrins de 14 syllabes ou de 10 syllabes les puristes vont me tomber dessus alors évidemment c'est pas une réponse complète c'est à dire après il faut s'assurer que le rythme global fait que on ne bute pas sur le verre de 14 syllabes et des fois c'est là qu'est le retravail je crois qu'il y avait une question oui je suis désolée j'ai pas mal de questions mais je veux pas du coup monopoliser la parole c'est qu'en fait je trouve cela dit que c'est difficile de parler de la forme par rapport à la question de nos collègues parce que j'ai l'impression mais c'est vraiment une oreille non avisée je suis pas ennuyé que quand même quand on entend ce rythme que vous avez choisi on a quand même l'impression que alors moi je suis complètement d'accord avec vous pour cette espèce de compromis incessant que serait de traduire en rime et qui en fait c'est un éloignement constant etc on a l'impression qu'en fait ce choix d'un alexandrin un peu oralisé ben finalement ça rapproche celui qui entend de quelque chose qui serait une langue avec peut-être il n'y a pas d'accent tonique en français mais on a l'impression que finalement on se rapproche beaucoup plus de quelque chose d'un rythme que d'un moment où on compte en fait enfin moi je sais pas je trouve qu'on est toujours gêné en français quand on est obligé de prendre ses voix et de dire 1, 2, 3, 4, de compter jusqu'à 12 à chaque fois qu'on entend sauf si on sait le faire sans utiliser ses mains si on est très intelligent mais en fait à entendre là moi je trouve qu'on entendait quelque chose qui ressemblait un peu à une succession de brèves et de longues alors que ça n'existe pas vraiment en français enfin si il y a quand même des syllabes qu'on accentue plus et du coup ça voudrait dire que d'une certaine façon ça nous rapproche de quelque chose qui viendrait d'un texte anglais et qui n'existe pas chez nous enfin je sais pas vous me faites énormément plaisir non je n'ai pas lu j'ai juste entendu ce que vous dites ah bah oui c'est quand même les preuves je trouve qu'en fait qu'on s'approche de l'essence parce que moi je trouve ça difficile d'expliquer aux étudiants que voilà dans d'autres langues on ne s'amuse pas du tout à compter il y a les accents enfin qu'il faut prendre en compte toutes ces choses les accentoniques qui eux-mêmes sont différents selon les langues soit qu'ils sont signalés soit qu'ils ne le sont pas etc et qu'en français on va plutôt vers la descente non quand on parle je sais pas est-ce que c'est ça qu'on dit habituellement quand on parle français on descend dans la phrase alors qu'un espagnol va plutôt monter enfin bon mais là je trouve que du coup on se désintéresse d'une sorte de chiffrage du nombre de syllabes pour entendre plutôt quelque chose qui fait nan 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 je sais pas c'est vrai je pense que non je pense que comme tu t'es fixé et que ça a été aussi moi j'ai beaucoup pas encouragé Jean-Michel à faire ça aussi mais parce que j'ai vu ça dans ses traductions tout de suite c'est-à-dire que je l'ai encouragé à traduire des sonnets qui puissent se dire parce que pour moi c'est ça c'est le mouvement de la pensée qui est important en fait dans les sonnets de Shakespeare donc et le fait qu'on puisse le dire et que c'est le rythme qui l'emporte sur le reste et bien du coup c'est ça qui fait que vraiment cette traduction aussi en particulier je pense qu'il faut se la lire à voix haute parce qu'elle fait vraiment sens au moment où on prononce le sonnet et par exemple dans le sonnet 20 juste pour revenir dessus on s'en rend pas compte mais en fait il y a un décacylabe au deuxième vers qui marche très bien parce que ça permet de faire une pause sur l'idée maîtresse si j'ose dire du poème la nature t'a peint un visage de femme toi maître maîtresse de ma passion le toi maître maîtresse de ma passion il est plus court et donc il permet de condenser là tout d'un coup l'idée du poème mais quand on le lit je pense que vous ne l'avez pas remarqué quand il a été lu à voix haute que ce vers là était plus court mais simplement en fait il n'est pas plus court puisqu'on prend juste plus de temps pour le dire oui c'est deux mots lourds maître maîtresse pour prendre toute la mesure de ça alors je ne sais pas si c'est Walter Benjamin peut-être que j'attribue à tort à Walter Benjamin mais un traducteur et philosophe de la traduction a suggéré de traduire au profit de la langue traduite et pas au profit de la langue traductrice et si je puis me permettre alors croyez-moi c'est pas parce que j'ai ça dans l'oreille et que ça m'a beaucoup aidé c'est pas du tout de la présomption mais j'ai eu comme professeur de traduction Jean Gatignot et qui me disait quand on sortait du théâtre de la ville par exemple en temps d'un Shakespeare qui me disait ce que j'aime dans tes traductions c'est que j'entends l'anglais en surimpression bon et c'est ce que sans doute ce que je cherche à faire mais bien évidemment ça veut dire un peu tordre la langue française c'est ce que je défendais quand je parlais de traduction pour le théâtre faire en sorte de muscler le français de faire que ce soit jamais ou le moins possible d'aller contre la nature du français qui est on dit souvent le français par rapport à l'anglais c'est une langue syllabique molle ce qui n'est pas vrai puisqu'il y a un accent tonique mais enfin c'est vrai quand même que ce qui différencie si vous activez une oreille de musicien un énoncé en français un énoncé en français d'un énoncé en anglais la même chose ça va être ce qu'on est immédiatement bon alors évidemment on ne peut pas aller très loin ni jusqu'au bout mais essayer de faire du français une langue un peu accentuelle un peu plus accentuelle qu'il n'est dans la plupart des énoncés oui je crois que c'est tenir compte c'est une manière de tenir compte de l'inscription du corps dans la langue de la traduction passant par les corps d'acteurs et en tout cas les voix oui je suis tout à fait d'accord avec l'intervention de notre ami là et votre réponse me fait penser à mon deuxième métier de prof de phonologie et c'est vraiment l'impression qu'on a en lisant vos traductions on a l'impression que vous avez adapté la phonologie de l'anglais avec des mots français ou plaqué des mots français plaqué c'est pas un joli mot mais mis des mots français sur une phrase qui phonologiquement obéit au fonctionnement d'une phrase anglaise c'est à dire que c'était un peu le sens de ma question un peu gauche sur bronze parce que j'avais dans un premier temps pris ce vers s'il n'est bronze ni pierre terre ou terre infinie vous savez à la manière un petit peu justement comptable qu'on a souvent en nous en tant que francophone alors que vous l'avez lu de manière vous l'avez lu à l'anglaise d'une certaine façon comme s'il y avait un accent tonique sur le mot brass sur le mot stone sur le mot brass etc et je crois que c'est une des très grandes qualités de ces traductions je pense que c'est aussi un autre outil que Jean-Michel a utilisé parce qu'il fait ces choses instinctivement je crois donc c'est en le lisant aussi qu'on les voit apparaître mais c'est que en fait un certain nombre de traducteurs se donnent la possibilité de déborder d'un vers sur l'autre en fait de faire bouger les mots dans le poème pour obtenir le bon nombre de pied ou pour obtenir la rime au bon endroit mais ce que fait Jean-Michel c'est qu'il traduit vers par vers vraiment et il respecte en fait à peut-être je ne sais pas peut-être 5 exceptions près dans les 154 sonnets il respecte en fait le sens l'unité de chaque vers aussi ce qui fait que ça le conduit naturellement je crois à retrouver le rythme dans l'anglais en fait parce qu'il ne découpe pas il ne redécoupe pas la pensée du sonnet autrement voilà il y a aussi peut-être le fait qu'il soit lui-même angliciste parce qu'il y a il y a des traducteurs de Shakespeare qui n'ont pas tous une maîtrise très importante de la langue originale il y en a même qui en mai traduisent de l'allemand en juin du latin en juillet du grec et du russe et du russe non mais moi je trouve que c'est pas possible ça c'est pas évident on ne peut quand même traduire que dans l'amour de la langue qu'on traduit et hopefully dans l'amour du français aussi oui des langues bien sûr enfin on a un contre-exemple il y a un traducteur breton Armand Robin voilà qui détestait le français et qui disait qu'il traduisait par haine du français il traduisait des mauvais livres peut-être pour dissuader les lecteurs une rage Anne-Marie il y a une remarque que vous faites dans votre notice qui paraît intéressante si vous voulez bien nous en dire plus vous insistez sur le caractère subversif de la poésie de Shakespeare est-ce que vous pouvez nous préciser ce que vous entendez par là qu'est-ce qu'il y a de subversif dans ces sonnés alors dans l'introduction j'ai axé mon introduction vraiment sur ce fil rouge de la subversion en fait qui se retrouve en particulier dans les sonnés j'ai déjà parlé des retournements formels des sonnés qui servent à cet esprit subversif qui est celui de Shakespeare toute sa poésie est subversive de différentes façons pour parler surtout des sonnés puisque c'est l'objet aujourd'hui ils sont subversifs d'abord parce qu'ils réagissent à une tradition dans laquelle ils s'inscrivent mais tout en la détricotant pour mieux la reconfigurer autrement donc voilà il y a des choses que d'abord c'est subversif sur un plan moral parce que le sonné fait souvent partie d'une suite de sonnés et le modèle pétrarchien des canzonnières et c'est un modèle de conversion quand même c'est l'idée d'un recueil de poèmes qui s'articule autour de la vie de Laura la mort de Laura et les erreurs de jeunesse de Pétrarch qui va utiliser son recueil de sonnés comme moyen de dépasser progressivement ses erreurs de jeunesse le canzonnière se termine par un chant à la vierge à Marie et on retrouve des traces de ses conversions dans de nombreux recueils de sonnés y compris les sonnés plus tardifs les recueils plus tardifs en Angleterre qui vont surtout fleurir après la la publication posthume de la Straffel and Stella de Sydney donc en 91 oui et donc et là il va y avoir toutes sortes de en fait pour montrer qu'on est poète il faut publier un recueil de sonnés comme l'a fait Sydney mais ils vont tous garder peu moins celui de Sydney que de ses imitateurs bizarrement mais tous garder cette trace d'une conversion parfois c'est une reconversion aussi au contexte protestant anglais et on s'éloigne du modèle catholique italien aussi mais il y a souvent ce parcours moral que ce soit dans la Dillia de Daniel ou dans les Amoretti de Spencer et Shakespeare s'affranchit bien sûr de ce parcours moral il n'y a pas de parcours moral il n'y a enfin il n'y a pas de conversion en fait le désir est décrit comme multiple comme infini comme se nourrissant lui-même à l'infini et c'est de cette infinité du désir y compris ces troubles que Shakespeare tire toute sa force toute son énergie poétique donc voilà c'est subversif en cela c'est subversif bien sûr parce qu'il introduit un objet d'amour masculin ou des objets d'amour masculin bon c'est une question controversée il y en a-t-il un il y en a-t-il plusieurs qui est-ce est-ce biographique ce qui nous intéresse c'est surtout ce que ça donne sur un plan poétique de changer l'objet poétique d'en faire un objet masculin et bien ça implique ce retournement constant cette façon de voir double aussi que l'on a dans le Sonevin qu'on vous a lu cette idée de se voir en miroir davantage dans l'objet d'amour donc il y a un dédoublement de soi dans l'objet d'amour de se revoir plus jeune aussi puisqu'on aime forcément dans cette relation entre hommes on aime toujours un homme plus jeune parce qu'il est par son âge entre les deux genres et parce qu'il devient un miroir qui vous ramène vers votre jeunesse vers une plus grande énergie de vie donc voilà c'est assez subversif même si Shakespeare n'est pas le seul à écrire des sonnets à un homme nous avons l'exemple bien sûr fameux italien de Michel-Ange merci de Michel-Ange qui écrit des sonnets qui sont là en revanche même si on sait que dans son cas lui on sait très bien que ça correspond à une réalité biographique et l'homme auquel il écrit ses sonnets est clairement identifié mais en fait chez Michel-Ange c'est beaucoup plus néo-platonique dans la façon de parler de l'objet d'amour alors que Shakespeare introduit des ombres morales au tableau au début le jeune homme est magnifique et la perfection puis tout d'un coup quand même il est un peu il est un peu menteur il est un peu ceci il est un peu cela où il est comme il est beaucoup infidèle beaucoup infidèle un peu corrompu comme dans le sonnet 33 d'ailleurs dans le sonnet 33 on a une première peut-être qu'on pourrait le lire parce qu'on a une première idée qu'en fait il n'est pas un modèle parfait en fait par analogie avec le soleil qui se voile en fait donc c'est un modèle qui est présenté comme parfait et puis finalement il est un peu trouble donc le lire anglais d'accord full many a glorious morning have I seen flatter the mountain tops with sovereign eye kissing with golden face the meadows green gilding pale streams with heavenly alchemy a nun permit the basest clouds to ride with ugly rack on his celestial face and from the forlorn world his visage hide stealing unseen to west with this disgrace in so my son one early morn did shine with all triumphant splendor on my brow but out alack he was but one hour mine the region cloud hath massed him from me now yet him for this my love no wit disdaineth sons of the world may stain when heaven's sun staineth plus d'un son que matin j'ai vu flatter de son oeil souverain la cime des montagnes embrassé de son or l'herbe verte des prés sa céleste alchimie dorant les ruisseaux pâles et permettant bientôt aux plus sombres nuées de traîner leur sale vapeur sur sa face céleste et cacher son visage au monde désolé fuyant non vu vers l'ouest après cette disgrâce de même un matin tôt mon soleil a brillé projetant sur mon front un éclat triomphal mais hélas il ne fut nien qu'une petite heure un nuage là-haut le masque désormais mon amour n'est pas moindre si le soleil se voile fils et soleil du monde peuvent bien s'assombrir alors ce sonnet shakespeare joue dans le dernier vers sur le jeu de mots habituels que permet l'homophonie entre san avec un o et san avec un u donc voilà jean michel a restitué les deux sens fils et soleil du monde donc voilà mais le soleil qui est le jeune homme peut se voiler et ici ce n'est dit que de façon très métaphorique mais plus loin dans la séquence il se voile de façon plus claire moralement et pour revenir sinon à la question sur la subversion la subversion elle est aussi constamment dans la langue de shakespeare dans la langue et dans sa capacité à cette polysémie shakespeareienne a toujours sous-codé en sous-main donc d'où la subversion le sens apparent d'autres sens c'est comme si quand il écrivait ses sonnets toute la palette des sens possibles était déjà là dans sa tête je dis dans mon introduction qu'il n'y a quasiment plus d'inconscient de la langue chez shakespeare il y a de l'inconscient de la langue pour nous qui le lisons et qui ah au fait ça veut aussi dire ça mais chez lui c'est présent immédiatement et donc ben voilà il y a plein de plein de plein de sonnets très grivois comme et voilà tu devines ma pensée oui alors ça on n'y arrive jamais à le traduire bon enfin c'est constant dans Hamlet dans Richard III Son of York bon on est obligé de choisir un des deux sens et alors là pour vu l'heure qui avance et pour faire une petite pause ironique très créative le commentaire de Anne-Marie m'incite à vous suggérer qu'on lise et commente le 135 qui est écrit autour d'un rebond du mot will enfin du prénom will et de tous les sens possibles sauf un de will alors ce 135 quand vous le lisez chez mes collègues puis dit bon vous n'y comprenez rien du tout mais rien si on traduit la surface on ne sait pas de quoi il s'agit or quand on essaie de traduire un peu plus précisément c'est un sonnet où le poète en forme si je puis dire reproche à la dark lady de se refuser à lui et donc c'est une une alchimie un rebond constant de du mot will qui couvre de nombreux sens dont le sens sexuel donc will dans ce poème veut à certains moments désigner le sexe masculin et le sexe féminin c'est à la fois le prénom du poète le prénom du poète rival pas du poète rival mais d'un amant rival ah d'un amant rival plutôt oui on ne sait pas ou de ou du beau jeune homme on ne sait pas mais d'un autre homme en tous les cas d'un autre homme oui et donc on va vous le lire en vous disant pas tout tout de suite whoever hath her wish thou hast thy will and will to boot and will and over plus more than enough am I that vex thee still to thy sweet will making addition thus wilt thou whose will is large and spacious not once vouchsafe to hide my will in thine shall will in others seem right gracious and in my will no fair acceptance shine the sea all water yet receives rain still and in abundance addest to his store so thou being rich in will add to thy will one will of mine to make thy large will more let no unkind no fair beseechers kill think all but one and me in that one will chacune à son chacun et toi tu as ton will un autre will en plus un autre vite encore je te suffis pourtant te harcelant sans trêve comblant ta douce fleur de ma pointe d'amour voudras-tu bien dans ton vaste et spacieux pertuis me permettre une fois de vivre et me cacher quand les autres y ont droit jouissant de ton oui il n'y a pour moi aucun espoir aucun accès la mer qui est toute haut reçoit encore la pluie elle ajoute en abondance à ses réserves ainsi toi riche en désirs accepte-moi en toi dis-moi oui en ta fleur pour l'élargir encore ne te refuse à aucun enseignant sincère eux tous ils ne font qu'un et je serai ce voilà bon alors je pense que là c'est quand même assez explicité pour que la trame nous dise que c'est un petit sonnet coquin qui dit pour l'essentiel qu'il a envie de faire l'amour avec elle ou enfin de have sex plutôt avec elle et que elle se refuse à lui uniquement alors qu'elle se donne à tous les autres il y a des sonnets où c'est beaucoup plus agressif par rapport à la promiscuité sexuelle de cette dark lady mais en termes de traduction ce que souvent ce qui est fait le plus souvent c'est qu'on prend un mot et on lui fait faire comme en anglais un rebond des galipettes même toute une gymnastique des galipettes désir 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 on prend désir comme traduction de word voilà j'abondais dans ton sens et l'oralité est encore apparue à votre lecture puisque vous avez même mis un petit accent oui alors moi j'ai eu le sentiment d'avancer un tout petit peu parce que j'ai passé un temps infini sur celui là seulement quand je me suis rendu compte qu'il y avait un mot qui était en consonance quasi parfaite avec Will c'est oui puisque dire oui bon voilà et j'ai donc pris un autre parti pris qui était non pas d'employer le même mot dans toutes les occurrences puisqu'après tout j'ai la chance d'oeuvrer dans une édition bilingue donc le rebond on l'a sur la page de gauche donc sur la page de droite il faut que ça fonctionne à l'intérieur du français bon et alors à mon avis il faut que ça fonctionne mais qu'on devine il faut pas qu'on vous la cite mon camarade François Laroque a tout à fait raison pour dire il faut enfin quand même traduire le contenu explicite de ce sonnet le contenu implicite peut-être aussi et qui le fait avec des mots très cru alors là moi j'ai fui ça aussi c'est à dire ça n'est pas du tout dans le ton Will n'est jamais perçu un anglais comme étant obscène d'ailleurs il ne l'est que dans ce sonnet il n'y a que Shakespeare qui utilise Will au sens de phallus pour ne pas dire de pénis et puis bon enfin c'est très obscène même puisque il incite à la pénétration pour élargir ce qui est décrit dans d'autres sonnets comme la baie où tous les tous les hommes accostent tous les navires des hommes accostent alors bon je crois que c'est un peu la voie on peut en faire plein de tentatives mais en tout cas on se verrouille la possibilité de faire comprendre le sonnet en optant pour le mode de traduction habituel d'habituel c'est A'A'A'B''D' dans l'homologie dans l'équivalence or là il me semble qu'il ne faut pas prendre cette même technique il faut plutôt essayer de faire le même effet en français et en anglais et en ne reculant pas devant le gris-voix mais en reculant tout à fait devant l'obscène ça suffit jusqu'où va Shakespeare c'est assez clair il ne faut pas y rajouter le poids de vagin vite bon vite une fois mais parce que ça consomme quand même un petit peu avec Will voilà alors là la polysémie est à son comble si j'ose dire c'est l'orgasme de la polysémie j'ai une question allez-y Stéphanie dans mon édition la traduction d'Elrott certains Wills sont en italique et capitaliser poursuivre l'anglais c'est poursuivre l'anglais c'est à dire que dans les éditions anciennes on avait l'habitude de mettre en italique très souvent des mots qui pouvaient faire référence à des personnes pour signaler notamment des valeurs allégoriques donc par exemple dans le tout premier sonnet aussi de la séquence on a Rose qui est en italique parce que dans l'édition Principes parce qu'en fait on nous suggère que ça peut faire référence à une personne et pas seulement à la Rose littérale donc là c'est la même chose dans l'édition Principes c'est repris dans la première édition les italiques et la majuscule pour nous faire comprendre que ça doit être lu comme un prénom c'est le premier sens mais ce qui n'empêche pas qu'il y ait d'autres sens et est-ce que dans le passage au français vous avez conservé ces majuscules ? oui oui tout à fait on a conservé les majuscules et les italiques et donc ça permet parfois ils sont conservés sur le mot qui traduit Will à chaque fois donc par exemple au vers 12 dis-moi oui en ta fleur pour l'élargir encore même si c'est pas Will même si c'est pas le prénom on l'a quand même mis en italique à cet endroit-là pour bien appuyer en fait finalement graphiquement ça a été fait de répétitions sonores en fait est-ce qu'on pourrait dire que je ne sais pas ça me vient comme ça Will il y a un peu une valeur d'antonomase avec la majuscule alors rappelez-moi l'antonomase là dans le dictionnaire des figures je ne me souviens plus l'antonomase c'est pas le nom de l'élargir ? un donjon oui 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 si ça peut avoir une valeur d'antonomase aussi oui tout à fait oui je suis d'accord avec ça je pense que finalement Will ça fait peut-être ça fait c'est évidemment la signature de l'auteur mais mais il distingue d'ailleurs ce mot un peu partout dans le recueil parce que c'est sa signature donc là il signe ça peut être le vrai prénom de quelqu'un d'autre peut-être à qui il fait référence de façon mais effectivement il tire comme tous tous les sonétistes de cette époque-là certains s'inspirent d'éléments biographiques d'autres moins mais il y a toujours l'idée que ce biographique peut être transformé en quelque chose de répercussif si j'ose dire qui s'applique à tout le monde donc oui l'antonomase est présente finalement chaque homme devient un Will en puissance parce qu'il est entièrement désir sexuel aussi donc c'est un exemple unique où l'antonomase s'enrichit d'une érotonomase et une dernière question si je puis vous dites que Will en anglais pouvait aussi désigner le sexe féminin alors ça je ne le savais pas en tant qu'angliciste oui oui c'est que là il n'y a pas tellement d'exemples il n'y a pas énormément d'exemples mais oui ça peut désigner le sexe féminin comme le sexe masculin en fait à cette époque là à cette époque là oui précisément mais dans d'autres sonnets comme on l'a vu c'est Hell oui oui merci merci Stéphanie donc ce Will était un don juan aussi un petit peu on peut dire ah ben là il se décrit comme surmembré et constamment en érection puisqu'il lui dit je te suffis qu'est-ce que tu vas chercher ailleurs alors que tu as le Rocco Siffredi à disposition alors cela dit il n'était pas il n'était pas le seul c'est quoi c'est les c'est Pibraque non vous connaissez enfin bon voilà dans la tradition française il y a pas mal de il y a beaucoup de poésie érotique et alors ce qui est intéressant c'est qu'à l'époque on pouvait quand on voit l'exemple de John Donne aussi c'est qu'on pouvait très bien être voilà prédicateur à un moment de sa vie mais écrire des sonnets érotiques à un autre donc mais c'est vrai que bon Shakespeare va un peu loin quand même vos deux dernières lectures le 33 et le 135 là nous montrent aussi un autre aspect des sonnets c'est à dire leur infinie variété quoi le 33 il m'avait bizarrement évoqué Arthur Rimbaud c'est difficile à expliquer mais c'est Louis Sopal c'était la traduction m'a fait penser au bateau libre c'est une remarque alors on peut peut-être continuer à en lire quelques-uns avec grand plaisir avec grand plaisir j'allais justement annoncer que le temps tournait et que nous entrions maintenant dans la période peut-être plus de Goliath-Christ mais l'idéal serait de mais puisqu'on les a commencés il est quelle heure il est midi 5 il est midi 5 il faut s'arrêter midi et demi c'est ça oui alors je suggère qu'on lise le 30 qui est un des plus beaux c'est Marcel Proust pas pour des raisons enfin je veux dire pédagogiques ou dialectiques mais parce que encore que sessions of sweet silent thought c'est pas que dans la traduction c'est Shakespeare qui montre l'exemple pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes là c'est quand même merveilleux le S je me lance you do when to the sessions of sweet silent thought I summon up remembrance of things past I sigh the lack of many a thing I sought and with old woes new wail my dear times waste then can I drown an eye unused to flow for precious friends hid in death's stateless night and weep afresh loves long since cancelled woe and moan the expense of many a vanished sight then can I grieve at grievances foregone and heavily from woe to woe tell o'er the sad account of forebemoaned moan which I knew pay as if not paid before but if the while I think on thee dear friend all losses are restored and sorrows end Et j'ai mis sur la perte de tant d'être aimé, alors je peux souffrir de souffrances anciennes, pesamment répétées de chagrin en chagrin, le triste relevé des plaintes, déjà plaintes, pour le payer encore, bien que déjà payé. Mais si alors je pense à toi, mon doux ami, toute perte est comblée, et le chagrin finit. Alors oui, on peut le, d'autant plus, je pense que c'est ça la raison que tu avais en tête, célébrer Shakespeare, puisque The Remembrance of Things Past, c'est le titre qu'avait traduit le premier traducteur, Scott Moncrief. Alors aujourd'hui, ça a été retraduit plus littéralement, c'est plus littéral, mais c'est pas un bon titre. Il est plus littéral, mais enfin, c'est un peu calqué du français. En search of... Ouais, enfin bon. Je préférais The Remembrance of Things Past, y compris d'ailleurs la traduction de Moncrief. Et du coup, dans ta traduction, on entend le temps perdu, il y a un écho de Proust. Oui, 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 oui. Enfin, Time's Waste, c'est quand même difficile de travailler autrement aussi. Ça pourrait être la fuite du temps, etc. Mais c'est bien qu'il y ait le temps perdu. Oui, 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 oui. Alors moi j'ai encore une question, mais une fois de plus, malheureusement, comme je vais devoir vous quitter avant la fin, ça va permettre... Ça va vous permettre une sortie en beauté. Non, non, mais c'est pas... En fait, j'avais renoncé à cette question, mais j'y ai repensé avec cette lecture, parce que, même si c'est pas un enjeu essentiel de ce détrance, il y a quelque chose du ressassement de ce qui a déjà été écrit, de ce qui a déjà été payé, enfin bon, ça me fait penser à une question que j'aurais voulu poser tout à l'heure, plutôt à Anne-Marie Miller-Blaes, mais enfin à l'un de vous deux. Bon, sur le... Vous parliez tout à l'heure de la subversion, etc., mais aussi de quelque chose de débilitant dans ce désir, dans cet amour qui est évoqué dans les sonnets. Et je me demandais... Et d'un autre côté, vous avez parlé aussi de cette espèce de... Pas de fausse modestie, mais une sorte de posture d'humilité, de sincérité, qui permet de dévincer un peu les rivaux. En fait, je me demandais dans quelle mesure, dans les sonnets, et si je pose cette question, c'est parce que j'ai fait cours cette année sur le programme d'allégation de littérature comparée avec les sonnets de Pasolini, et c'est plus encore que toute cette année, là, c'est fou à quel point je comprends beaucoup de Pasolini en vous écoutant, même si, bien sûr, j'ai beaucoup relu Shakespeare, mais là, c'est... C'est-à-dire que les emprunts, les influences, c'est beaucoup plus grand encore que ce que j'imaginais, donc, je vais aussi dire aux étudiants de relire Shakespeare, mais je me demandais, en fait, dans quelle mesure ce côté un peu débilitant, cette capacité à... Cette proportion au ressassement, qui est le propre de l'amoureux, etc., influençait la conception que le sujet lyrique avait de son propre talent de poète. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a chez Shakespeare ? C'est aussi parce que j'ai une certaine limite dans ma connaissance de cette idée. D'ailleurs, Pasolini cite au début de ses poèmes un vers de Shakespeare, mais qui n'est pas dans les sonnets, qui est quelque chose comme... Qui est traduit comme « Ô malheur, comme tu es bavard », je crois que c'est peut-être dans Richard Troyes, enfin, je ne sais pas, je crois que c'est dans le théâtre. Et il évoque souvent... Il y a ça un petit peu aussi chez Petrarch, cette idée qu'il faut aller se cacher dans la forêt, parce qu'en fait, on a une forme d'indignité, le risque de faire de la mauvaise poésie, parce qu'on ne fait que pleurer, etc. Enfin, bon, là, je le résume de façon un peu triviale, mais est-ce qu'il y a ça chez Shakespeare, c'est-à-dire ce risque qu'encourt la parole poétique elle-même de devenir un peu médiocre, etc., alors même que vous avez évoqué que très rapidement, ce qui va donner l'éternité au jeune homme n'est plus vraiment le fait qu'il va concréer, mais l'écriture... Je trouve ça très ambigu, finalement. C'est très ambigu, mais c'est vrai qu'il y a vraiment ça. C'est-à-dire qu'en plus, je pense que les sonnets, c'est une œuvre qu'il écrit, pas en une fois, pas d'une traite, mais il y revient à de nombreuses reprises. Il y a toutes sortes d'études qui ont été faites stylométriques pour essayer de dater telle ou telle sonnée. C'est difficile à faire sur les sonnets, mais il a un rapport compliqué aux sonnets, et c'est pas étonnant qu'il le publie tard, parce qu'il publie, lui, après la vague de la mode des sonnets. Il arrive en retard en 1609. Il est en retard de 10 ans, en fait. Tous les autres ont publié leur recueil de sonnets 10 ans plus tôt. Et dans ces pièces de théâtre, comme « Peine même au perdu », en fait, 1584 à peu près, je ne sais plus exactement, enfin bref. Donc, ils se moquent des sonnettistes. Ils sont ridicules. Donc, le sonnet, c'est quelque chose que j'écris aussi dans l'introduction. C'est une forme piégée. Et pour Shakespeare, c'est comment vais-je me l'approprier en déjouant le piège, en fait. Parce que si j'écris des sonnets, je vais être comme B-Round, je vais être comme les hommes ridicules de Love's Labor's Lost, parce qu'effectivement, on s'expose toujours. C'est la bile noire, c'est le déferlement de cette humeur assez ridicule. Donc, il y a vraiment ça. Et en fait, je pense que tous ces sonnets, une raison pour laquelle, moi, je pense qu'il ne les publie pas plus tôt, c'est parce qu'il y a une sorte de combat aussi du poète avec lui-même pour trouver le moyen de faire en sorte que ces moyens, que ces poèmes puissent devenir vraiment le lieu. Donc, je pense qu'il y a ce... Voilà, c'est-à-dire que c'est comment construire mon propre monument en utilisant une forme dans laquelle on s'expose, en fait, en partie. Et il y a un effort d'autonomisation de la poésie. Et le jeu de la sincérité, ça fait partie de ça, même si ça, c'est aussi un topos, en fait, qu'il réinvestit. Mais je pense que il arrive quand même à décrocher, en quelque sorte, à décrocher le sonnet de son modèle, de son protecteur, parce que les sonnets sont aussi écrits dans une logique de célébration, de protecteur, etc. Et il y a quand même un tour de force, c'est-à-dire qu'il arrive quand même à faire du centre du recueil sa propre inspiration poétique et non plus le jeune homme, qui est une sorte de double dans son inspiration politique. Mais finalement, le jeune homme n'est jamais nommé. Et ce qui reste sur la page, c'est bien le sonnet de Shakespeare. Mais surtout, il arrive à s'affranchir de certains codes sociaux de la protection. et le fait qu'il... qu'aussi que ces sonnets soient publiés, on ne sait pas très bien si c'est piraté, pas piraté. Enfin, il y a une dédicace mystérieuse. Mais ils ne sont pas accompagnés, en tous les cas, d'une dédicace de Shakespeare à un protecteur, contrairement à ses autres poèmes. Donc, ils sont affranchis de ça aussi. Merci Anne-Marie. Vous parliez du côté ridicule, enfin, du fait que dans Love is lost, les sonnets ou les poètes sont ridiculisés. Qu'est-ce qu'on connaît de la réception contemporaine des sonnets, contemporaine et par la suite ? Alors, il y a un instrument de réception, de première réception des sonnets qui est ce petit volume piraté du pèlerin passionnier, qui ne comporte en fait que cinq sonnets de Shakespeare et qui comporte 15 poèmes de différents poètes que cet éditeur très, très peu scrupuleux qu'est William Jaggers a réunis dans un même petit livre. et il a fait une sorte de coup poétique en publiant quelque chose qui semble être la suite de Vénus et Adonis, qui a beaucoup, beaucoup de succès. Et dans ce recueil-là, en fait, on voit qu'ont été piratés trois poèmes de Love's labor's lost, qui sont introduits dedans. Donc, il les sort de la pièce de théâtre et il les met dans un recueil de poésie où le poète est censé dire « je » à la première personne. Donc déjà, en fait, ça c'est Shakespeare piégé au piège qu'il tendait à ses propres personnages, puisque tout d'un coup, on lui fait dire « je » dans ses poèmes. Et puis, il y a deux autres sonnets qui sont pris de la suite qu'on aura plus tard en 1609. Donc, on voit qu'il y a une tentative de lire les sonnets qui ne circulent qu'en privé pendant tout un nombre d'années. Il y a cet intérêt-là d'un éditeur qui veut capitalise sur le succès du nom de Shakespeare. Mais ensuite, quand les sonnets eux-mêmes sortent en 1609, ils n'ont pas beaucoup de succès, ils ne sont pas très lus. On trouve très, très peu de traces de leur lecture. Il y a très peu de... Voilà. Et les échos vont venir plus tard, en fait. Notamment lors des guerres civiles, parce que ça devient une sorte de marque aussi de... Parce qu'on sait que Charles Ier lit Shakespeare, aime Shakespeare. Donc, citer Shakespeare, ça devient un peu, de façon paradoxale d'ailleurs, une trace d'allégéance royaliste. Et puis après, les sonnets restent dans l'ombre pendant très longtemps, notamment aussi à cause de leurs ambiguïtés sexuelles, etc., qui sont problématiques. pour un lectorat plus tardif. Donc après, il faut attendre la fin du XVIIIe pour qu'il soit vraiment remis au goût du jour. Les romantiques les apprécient. Ils vont se reconnaître beaucoup dans cette poésie-là, moins que dans son théâtre, mais quand même. Mais Coleridge, c'est un cas très intéressant parce qu'il est assez fasciné par les sonnets de Shakespeare, mais il est dérangé aussi, moralement. Ça lui pose un problème quand même. Voilà. Et puis après, bon, il y a Oscar Wilde, etc. Donc, qui... Oui. Je ne sais pas si on peut avoir une séance de poetry, please, mais quand j'ai entendu votre lecture de la traduction du dernier vers du sonnet 33, à l'oreille, j'avais l'impression d'entendre exactement le même rythme que le vers en anglais du sonnet 94. « Lily's that faster, smell for us and wings ». Et votre dernier vers en français avait exactement le rythme du vers en anglais de ce sonnet. Et je me demandais comment vous aviez traduit le sonnet 94 avec tous ces monosyllabes qui scandent ces premiers vers et qui étudient de manière si sombre le poids du monosyllabre. Mais il n'y a pas que des monosyllabes dans le 94. Non, mais je pensais au premier vers parce qu'après le monosyllabes pour le premier et second vers avec une telle... C'est tellement musclé que je me demandais par rapport au tout premier vers qu'on avait lu où il y avait un tel doigté dans le monosyllabes pour arriver à « pleasure et pleasure ». Et si au contraire on a une force masculine, une propre statrice et en même temps une introversion ? Je vous le lis. Et alors c'est un de ceux qui riment. Parce que quand la rime se propose, on serait quand même malvenu de la refuser. Donc je n'ai rien contre la rime. C'est simplement que j'ai beaucoup contre les torsions que ça implique parfois, la plupart du temps. Alors c'est celui qui commence en anglais par « they that have part to hurt and will do none ». Ceux qui ayant le pouvoir de blesser s'abstiennent et dont les actes contredisent l'apparence qui bien qu'ils émeuvent autrui reste de pierre, insensible, froid et lent à la tentation, ceux-là sont dignes héritiers des dons du ciel, sauvant de la dépense les biens de la nature. De leur visage ils sont, les seigneurs et les maîtres, les autres, des serviteurs de leur excellence. La fleur d'été offre à l'été douce fragrance, bien qu'elle se contente de vivre et de mourir. Mais vient dans cette fleur la ville corruption, la plus ville herbe folle, à plus de dignité. Dans les actes des plus douces choses s'aigrissent, il n'est pire odeur que des lisses qui pourrissent. Alors, il y en a un, ah ben la personne est partie, mais peu importe, qu'on pourrait lire, qui a une structure très particulière, c'est le 66. Tout simplement, ça a coupé. Vous entendez ? Oui ? Ah très bien, parfait. Voilà, désolé pour cette interruption, merci de votre patience. Bonjour Virginia. Et voilà, sans plus tarder, je repasse la parole à nos deux invités pour terminer de la meilleure des façons, c'est-à-dire par la lecture d'un sonnet de plus, et pas des moindres, puisqu'il s'agit du 66. Anne-Marie, c'est toi ? Oui, je suis lente, c'est moi. Tired with all these, for restful death I cry, as to behold desert a beggar born, and needy nothing trimmed in jollity, and purest faith unhappily forsworn, and gilded honor shamefully misplaced, and made in virtue rudely strumpeted, and right perfection wrongfully disgraced, and strength by limping sway disabled, and art made tongue-tied by authority, and folly doctor-like, controlling skill, and simple truth miscalled simplicity, and captive good attending captain ill. Tired with all these, from these would I be gone, save that to die, I leave my love alone. Lassé de tout, j'aspire au repos de la mort, là de voir le mérite acculé à mendier, et la médiocrité parée de beaux atours, et la foi la plus pure, coupable de parjure, et les honneurs dorés, offerts aux impudents, et la chaste vertu, crûment prostituée, et la perfection même, indûment avélie, et la vigueur clodiquante paralysée, et la science muselée par l'autorité, et la docte sottise étouffant le talent, et la vérité nue, rebaptisée simplesse, et le bien captif, devenu servant du mal. Lassé de tout cela, je voudrais m'en aller, si mourir n'était pas laisser mon amour seul. Bravo. Ça c'est sonné un petit peu hamletien. On a le temps d'un dernier ou pas ? Bien sûr, bien sûr. Bon, il n'est pas conclusif, parce que c'est une couleur seulement là-dessus, mais il y en a un qui est d'une dureté vis-à-vis de la sexualité, de la luxure, qui mérite qu'on le lise. Moi, je ne le retrouve plus. C'est le 129, je l'ai là. Ah, voilà, merci. Donc ça, il est beau en anglais. Tu voulais que je le lise ? Oui. Oui. Tu déroule, Tu déroule, Tu déroule, Not to trust. Enjoyed no sooner, But despised straight, Past reason hunted, And no sooner had, Past reason hated, As a swallowed bait, On purpose laid, To make the taker mad, Mad in pursuit, And in possession so, Had, Having, And in quest to have, Extreme, A bliss in proof, And proved a very woe, Before, A joy proposed, All this the world well knows, yet none knows well, to shun the heaven that leads men to this hell. Aussitôt assouvi, aussitôt méprisé, furieusement chassé, et sitôt qu'on l'obtient furieusement haï, tel l'appât que l'on mord, piège pour rendre fou qui s'y fait prendre, folle dans la poursuite et dans la possession, extrême avant, pendant, comme après la quête, à l'essai un bonheur, à l'épreuve le malheur même. Avant, espoir de joie, après, ce n'est qu'un rêve. Tout le monde le sait, mais nul homme ne sait fuir ce ciel qui conduit les hommes à cet enfer. Voilà, c'est pas conclusif de la matinée, mais il est d'une vigueur dénonciatrice, terrorisante. Pas conclusif, effectivement, comme toute étude de ses sonnets, je crois que vous nous l'avez démontré, brillamment, dès qu'on s'y plonge, un peu comme dans Shakespeare en général, on a beaucoup de mal à en sortir, et on ne veut pas en sortir surtout. Donc, écoutez, il est l'heure, je voudrais remercier très vivement nos deux invités pour ces quelques moments de pur plaisir qui nous ont donné envie d'aller plus loin. Je remercie aussi Véronique Béguin, grâce à qui vous avez pu venir aujourd'hui, et Pascal Antonin pour notre équipe Climat, et tous les présents pour leurs questions, leurs réactions, et j'espère que ceux qui ne les connaissent pas encore vont avoir très vite envie de se plonger dans la lecture française et anglaise des sonnets de Shakespeare. Merci encore et bravo pour nous remercier. Et nous, nous vous remercions de la gentillesse et générosité de notre accueil. Un plaisir. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.